Salut YouTube ! Deuxième vidéo aujourd'hui pour vous parler de quoi ? Eh bien de cette actualité qui vient d'apparaître sur le site d'Epic Games et sur le site d'ArtStation et aussi sur mon serveur Discord, ça m'a été push par la communauté, merci beaucoup. Donc cette acquisition qui est faite par la société de Team Sweeney, Epic Games, du site ArtStation. C'est quoi ArtStation ? Parce que potentiellement, si vous n'êtes pas forcément dans les métiers de création, que ce soit jeux vidéo, que ce soit de façon globale, tout ce qui est modélisation 3D, concept art, etc., vous ne connaissez pas forcément. Et pourtant, vous allez voir, vous avez tous vos créateurs de vos jeux préférés qui se trouvent sur ArtStation et qui sont très facilement, on peut rentrer en communication en fait très facilement avec eux pour pouvoir échanger. Tout d'abord, comment se définit ArtStation elle-même, ce site plutôt lui-même ? Eh bien leur but, donner les moyens aux artistes de s'épanouir. Ils le disent, depuis 2014, nous fournissons aux artistes une fantastique plateforme pour mettre en valeur leur portfolio, trouver un emploi et se connecter aux artistes de toute la planète. Mais en fait, depuis 2014, c'est bien plus que ça parce que vous pouvez le voir au niveau du menu et même si on vient sur la page d'accueil, on voit ici qu'il y a une partie learning. Autrement dit, vous pouvez vous former. Vous avez un marketplace sur lequel vous allez pouvoir vendre ou acheter, que ce soit de la modélisation de 3D, que ce soit des concept art, du dessin, plein de choses. Vous avez également la possibilité de vendre ou d'acheter des tableaux avec, toujours pareil, ses propres créations ou les créations des personnes présentes ici. Les studios, extrêmement intéressant, on va retrouver tous les studios en fait du monde entier et qui sont référencés ici ou en tout cas la majorité, qui ont travaillé sur les plus gros jeux qu'on adore. On peut rentrer en détail sur chacun des jeux, on peut voir quels sont tous les concepts qui ont été créés ou en tout cas les concepts que nous montre chacun des studios. Et c'est super intéressant de voir tout ce qui se cache justement derrière chacun des jeux. Donc même si vous n'êtes pas forcément dans les métiers de création, franchement, ça vaut le coup d'aller faire un tour sur ArtStation et de voir un petit peu tout ce qui se cache dans ce site, c'est absolument dément. On retrouve également une partie emploi et ça, c'est tout l'intérêt de ArtStation. C'était un de leurs buts, justement, pouvoir mettre tous les artistes en relation entre eux, pouvoir mettre tous les studios en relation de façon à ce qu'il y ait des emplois qui se créent et puis des emplois qui soient pourvus justement directement sur le site. Blog, challenge, autrement dit des contests, magazines, livres et tout. Mais en fait, le gros intérêt, comme je vous le disais, c'est que tout ça, tout le contenu, il est créé par de vrais artistes, des personnes qui sont déjà en poste, des personnes qui sont en train de se former. Et c'est le gros avantage aussi. Si vous, demain, vous créez un compte ArtStation, que vous commencez par exemple à apprendre la modée, que vous commencez à apprendre à développer, que vous montrez ce que vous faites, très facilement, vous allez voir, vous allez pouvoir rentrer en contact avec des artistes de renom qui vont pouvoir venir. Et j'ai un exemple très récent qui concerne notamment Anton, qui fait partie de la commu, qui a trouvé d'ailleurs un boulot il n'y a pas très longtemps, en studio de jeux vidéo. Bravo à toi Anton, je suis trop content. Et du coup, justement, Anton participait à un concours qui était organisé par ArtStation. Il utilisait un des logiciels Quixel pour pouvoir justement faire ses textures et tout. Il y a quelqu'un de Quixel qui est venu commenter son travail en disant « En fait, je n'aurais jamais pensé utiliser ça comme ça. Je trouve génial comment tu as fait ça. » Mais voilà, de voir comme ça quelqu'un de la communauté qui à ce stade avait commencé il n'y a pas très longtemps finalement, justement, tous ces métiers artistiques liés aux jeux vidéo, qui participent à ce concours. Il y a quelqu'un de Quixel qui vient, qui communique avec lui, qui échange et tout. Et au final, voir la personne passer dans son studio quelques jours après, quelques semaines après, moi, je trouve ça absolument fascinant. N'écoutez pas ce qu'ils vous disent que tout ça n'est pas possible. Foncez si vous avez envie de créer. Ça va dans la lignée de l'autre vidéo que j'ai postée aujourd'hui. Bref, on va revenir après cette présentation à l'annonce qui a été faite parce qu'il y a un deuxième point qui est extrêmement important et qui est la touche vraiment d'Epic Games dans tout ça. Le deuxième point, on va le retrouver dans le communiqué qu'on va lire rapidement. En gros, ils nous disent, nos chers amis, on est très heureux de vous annoncer que ArtStation rejoint la famille de l'Epic Games, du coup, l'Epic Games Family. Et ce qu'on apprend brièvement, pour ne pas vous lire mot à mot, c'est que depuis 2014, déjà, ils ont travaillé plusieurs fois ensemble et tout. Et l'an dernier, notamment, pendant la pandémie, Epic Games a donné un Epic Mega Grant, justement, à ArtStation de façon à pouvoir les aider financièrement pour tenir le coup. Et finalement, ça se traduit aujourd'hui par l'acquisition. Mais vraiment, je trouve que le coût du Mega Grant, ça, j'adore aussi. C'est un programme qui est fait par Epic Games pour soutenir les créateurs. Et vous voyez que là, pour le coup, ils ont soutenu ArtStation, probablement avec une idée en tête en se disant, ce serait bien d'avoir un plus fort rapprochement. Mais à la base, donc, ils ont donné un Mega Grant pour les aider. Au final, leur collaboration et tout a fait qu'aujourd'hui, ils ont décidé de fusionner, ou en tout cas, plutôt d'Epic Games racheter la société. Il y a un autre point qui est extrêmement important. Tout d'abord, c'est le fait qu'il a été dit comme quoi, OK, Epic Games rachète, mais par contre, la ligne éditoriale et l'équipe de ArtStation reste l'équipe de ArtStation. Donc, normalement, parce que j'en vois venir certains, dire très probablement, oh là là, mais on va voir du Epic Games partout. C'est pas bien que l'Epic Games soit partout et tout. Si, effectivement, ce qui a été annoncé et tenu, ben non, on ne verra pas Epic Games partout. Oui, forcément, il y a une rubrique Epic Games, mais déjà depuis un moment sur le site. Mais pour autant, chaque studio a déjà son taux de visibilité sur le site. Je ne pense pas que ça change grand chose. Mais par contre, on va avoir vraiment un appui financier d'Epic Games qui va permettre de maintenir vraiment ArtStation en ligne. Et c'est super important parce que c'est une plateforme vraiment qui vaut de l'or en termes d'inspiration pour trouver du travail, pour entrer en contact avec des artistes. C'est juste un truc de fou. Personnellement, j'ai trouvé très rapidement un concept artiste qui vit au Brésil sur cette plateforme et qui fait un travail de malade. Bref, autre point qui est annoncé, c'est celui que vous êtes en train de voir ici sur l'écran qui est juste à côté de moi. Eh ben oui, qui dit Epic Games et qui dit Marketplace dit, attention, les prix là, il faut les péter un petit peu. Vous savez que Epic Games est rentré donc, enfin plutôt à attaquer Apple en justice depuis maintenant un petit peu plus d'un an. On devra en savoir plus normalement cet été, notamment sur cette fameuse taux de commission qui est trop important, à savoir 30% de commission qui est pris sur chacune des ventes qui sont faites sur le store iOS. Bref, on va pas aller beaucoup plus en détail, il y a des vidéos là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que c'est un point important pour Epic Games. Et du coup, sur l'Epic Games Store, tous les jeux qui sont vendus, Epic Games va récupérer 12% de commission. Contre 30% pour Steam, 30% pour Apple, 30% pour Microsoft. Bref, vous comprenez, c'est le standard, le fameux 30% de commission. Sauf que, eh bien à force de faire parler de ça, Epic Games commence à gagner son combat. Microsoft, il y a deux jours, annonçait qu'il passait à 12%. On a même Apple qui a commencé à dire, bon ok, si vous faites moins d'un million de dollars de chiffre d'affaires par an, on baisse notre commission à 15%. Donc c'est pas totalement gagné, mais on voit vraiment que tous les acteurs de toute cette industrie, de la distribution d'applications et de jeux en ligne, commencent à baisser ses commissions. Et là, tout ça pour vous dire que, parce que c'est un sujet qui est passionnant, eh bien on est en train de le voir sur l'écran, même chose, sur le marketplace de Artation, sur lequel on va retrouver de la mode et des personnages du concept art. On va retrouver plein, plein, plein de choses. Eh bien maintenant, les artistes vont récupérer, vont plutôt, vont donner seulement 12% de commission à la plateforme et non plus 30% comme c'était. De même, les membres pros vont pouvoir avoir encore plus d'argent pour eux puisqu'ils donnaient, enfin plutôt les réductions vont s'appliquer de 20% à 8% et même 5% pour les promos en vente. Bref, des conditions spécifiques pour les membres pros. Mais déjà, globalement, pour tout le monde, ça passe de 30% à 12%. Donc on sent vraiment cette patte Epic Games qui vient ici. Et moi, je trouve ça extrêmement intéressant. Effectivement, actuellement, Epic Games fait plein d'acquisitions partout. Jusqu'à maintenant, en tout cas de ce que l'on voit, de ce que l'on sait, ce sont des acquisitions qui étaient plutôt techniques avec le rachat des studios qui ont donné vie à MetaHuman, la fameuse application pour créer des personnages ultra réalistes. On a également des choses qui sont passées beaucoup plus inaperçues parce que c'est beaucoup trop technique pour en parler sur une chaîne grand public. Mais ils ont notamment fait l'acquisition d'une société qui travaille sur la compression des fichiers, la compression de la data qui permet d'avoir des jeux plus petits, qui permet d'avoir une bande passante qui va être plus optimisée, on va dire, dans le cadre des jeux en multi parce que la data qui va transférer entre le client et le serveur va être justement plus compressée. Donc, moins de data à transférer. Mais voilà, ce sont des choses qui sont plus techniques, dont on ne voit pas trop. Là, pour le coup, ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est une acquisition qui s'adresse à la communauté. Et ce n'est pas que la communauté des jeux vidéo, c'est la communauté de tout ce qui est vraiment artiste. Une fois de plus, concept artiste, dessinateur, modélisateur, animateur, etc. Ils s'adressent vraiment comme ça à un public très large qui, potentiellement, peut utiliser Unreal Engine. Parce que maintenant, on sait qu'avec ce moteur de rendu 3D en temps réel qui est de plus en plus utilisé dans plein d'industries différentes, là, ils viennent vraiment sur la référence en ligne où se retrouvent tous ces créateurs en disant « Salut, nous, on a racheté ça, on le maintient en vie et puis on donne tous les moyens qu'il faut pour que ça produise vraiment du très, très bon contenu. » Donc, voilà un petit peu la présentation que je voulais faire et je voulais vraiment insister sur ce côté comme ça, justement communautaire cette fois-ci sur lequel Epic Games est en train de miser et pas forcément purement technique. N'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour pouvoir échanger avec moi sur vos avis justement sur cette acquisition. Et puis, je vous dis peut-être à tout à l'heure si jamais Epic Games annonce une nouvelle acquisition. Pourquoi pas ? On est à l'abri de rien. Passez une bonne soirée. Ciao.